Des incidents qui ont donc éclaté au terme de cette manifestation contre le racisme. Le quartier de Matongue a été pris pour cible. Plusieurs magasins ont été saccagés. Voyons cela avec David Brichard. Des vitrines complètement détruites. Il y en a des dizaines au centre de Bruxelles. Nous sommes dans le quartier de la Toison d'Or, là où l'on trouve les boutiques les plus chiques de la capitale. Ici, comme Chaussée d'Ixelles, certains magasins ont été complètement pillés. C'est le cas de cette bijouterie. Tous les bijoux ont disparu, les cadres, l'ordinateur, la caisse, tout. Qu'est-ce que vous en pensez en fait ? Ben c'est grave, la situation devient grave. Pour les commerçants du quartier, c'est la désillusion. Économiquement, ils ne vont pas bien et il leur fallait bien ça en plus. On s'est battus pendant des mois pour tenir le coup. On réhouve, on est plein d'enthousiasme. Aujourd'hui, ça doit être une fête, l'horeca qui réouvre. Et voilà, on a été victime de casseurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas leur motivation. Vraiment dégoûté. Les images d'hier, très impressionnantes, montrent des dizaines de casseurs déterminés. A ce stade, un seul individu a été privé de liberté et mis à disposition du parquet pour vol. 239 autres ont été arrêtés administrativement. Toute la difficulté pour les autorités est de savoir qui a fait quoi. Les enquêtes actuellement essayent d'identifier les personnes via notamment les caméras de vidéosurveillance. Une tasse force à être mise en place pour recueillir le plus d'éléments probants possible. Mais encore une fois, il faut être vigilant puisqu'il faut pouvoir, au niveau judiciaire, imputer un fait précis à quelqu'un précisément et pas prendre tout le monde dans le même sac. Du côté de la police, la situation de la veille fut très compliquée à gérer. En témoignent ces images amateurs prises en pleine échaufforée. On y voit des casseurs jeter des projectiles sur les forces de l'or. Sur les images qu'on fait à certains endroits, les policiers ont reçu des projectiles et pas n'importe lesquelles. J'ai vu qu'on a même lancé des trottinettes, des parties de mobilier urbain. Et donc je trouve que les policiers sont restés calmes vis-à-vis de cela. Et il ne faut pas sous-estimer ça parce que ce n'est pas toujours évident de travailler dans ces conditions. Les autorités judiciaires espèrent identifier au plus vite les fauteurs de troubles. Il s'agissait bien là de casseurs et non de manifestants venus se rassembler pacifiquement contre le racisme. Merci de le dire. Et l'une des co-organisatrices de la manifestation est avec nous. Bonjour Mireille, tu es vous dit Robert. Alors revenons un instant sur ces débordements. Ils étaient prévisibles. Vous vous attendiez à ce scénario ? On s'y attend toujours lorsqu'il y a une manifestation. Parfois il y a des casseurs. Là c'est intervenu deux heures et demie après la fin de la manifestation. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Mais bon, je me demande qu'est-ce qu'on leur a donné à perdre à ces gens. Si on les soutient vraiment, pourquoi cassent-ils ? Il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on leur donne à perdre ? Alors ces débordements bien sûr ne doivent pas gâcher d'une certaine manière le succès de cette manifestation. On préférait qu'elle n'ait pas eu lieu certes, mais il y avait de 10 à 20 000 personnes dans les rues de Bruxelles, dans un moment en plus particulier où nous sommes encore un peu confinés. Oui, je pense qu'il y aurait plus de personnes si nous n'avions pas été, si nous n'avions été complètement déconfinés. Et vraiment j'aimerais souligner la dignité des manifestants, le respect, la hauteur de vue dont font preuve les afro-descendants noirs de Belgique, malgré le racisme qu'ils vivent tous les jours, les discriminations. Vous savez, les agents de l'État indépendants du Congo, de Léopold II, qui frappaient hier, c'est aussi des agents de l'État qui frappent aujourd'hui et qui tuent des jeunes noirs et des jeunes d'origine maghrébine. Si je vous entends, ce qui se passe aux États-Unis avec l'affaire George Floyd, puisque c'est de là que ça redémarre, c'est quelque chose qui est latent, qui est là en Belgique tout le temps et depuis longtemps ? Ah oui, bien sûr, on compte Semira Adamou, Marcel Follefac, Mehdi, Adil, excusez-moi, je ne me souviens plus exactement de tous les noms de famille. Mais voilà, donc ce n'est pas une réalité qui est lointaine, c'est dans notre présence et l'ici et le maintenant. Donc moi, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est que chacun s'intéresse à cette manifestation et aux revendications et que là où chacun est, puisse regarder la diversité. Combien de collègues avons-nous qui sont noirs ? À chercher la prise de conscience ? Nous cherchons non seulement la prise de conscience, mais aussi le passage à l'action et un pourcentage de taux d'emploi qui augmenterait, par exemple. Vous savez, 60% des afro-descendants congolais de Belgique ont fait des études supérieures. Les Belges, 33%. Pourtant, nous avons 3 à 4 fois plus de mal à trouver du travail. Donc, il y a là des injustices lourdes que l'on ne peut plus passer sous silence. Et par rapport au momentum de cette manifestation, il y a la situation aux États-Unis, il y a aussi la situation sanitaire mondiale. Pour vous, pas de regrets, il fallait la maintenir à ce moment-ci, cette manifestation ? C'est toujours très difficile parce que dans 14 jours, on saura s'il y a eu, si on aura les malades ou pas. Et effectivement, je pense déjà aux familles de ceux qui pourraient éventuellement être touchées. C'était nécessaire pour beaucoup d'afro-descendants de Belgique. Ils sont passés outre la maladie et pas seulement les afro-descendants, parce qu'on avait vraiment toutes les couleurs, toutes les origines. Et je pense que si les gens sont passés outre le danger de la maladie, c'est qu'ils avaient des choses très importantes à nous dire et il faut qu'on les entende. Merci à vous, Rebecca, d'être venu débriefer cette manifestation. On rappelle, comme l'a dit le docteur Copiter, qu'il faudra bien sûr respecter quelques règles de prudence dans les jours à venir. À la suite de ce journal.